Bonjour, c'est M. Numbuya, votre professeur de chimie organique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons toujours continuer les lipides. Et maintenant, nous allons passer aux stéroïdes. Donc, pour expliquer les stéroïdes, nous allons commencer par ce noyau. Parce que dans tous les stéroïdes, on retrouvera ce noyau qui s'appelle stérane. Mais à côté de ce noyau, on a aussi un autre nom. Donc, c'est le cyclopéthanon perhydro... ...phénentrène. Donc, nous, on a ces deux noms. Donc, là, je vous donne ces deux noms au cas où. Par exemple, dans les exercices, ça n'a pas arrivé qu'on vous demande est-ce que ce noyau s'appelle stérane ? La réponse est oui. Ou bien, si ce même noyau s'appelle cyclopéthanon perhydro-phénentrène ? La réponse est aussi oui. Donc, là, on a quatre cycles. Donc, ces cycles, on peut les nommer A, B, C et D. Et maintenant, il est possible de numéroter ce cycle. Et pour la numérotation, attention. Donc, la numérotation commence ici. Donc, là, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq. Et ici, on aura six. Sept, huit, neuf et dix. Mais arrivé à dix, c'est ici qu'on va placer le numéro onze. Donc, là, j'ai onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize et dix-sept. Donc, ce noyau stérane est composé de dix-sept atomes de carbone. Mais maintenant, pour les stéroïdes, puisque j'ai dit qu'on aura toujours ce noyau stérane, à la suite, il est possible d'avoir des groupements méthyls en position dix et aussi en position treize. Mais en position dix-sept aussi, il est possible d'avoir un alkyl, une chaîne carbonée ou bien autre chose. Maintenant, quand on place ces groupements, supposons en position dix, si je décide de placer un méthyl, le méthyl peut être placé en avant du plan. Donc, souvent, ici en position dix, on aura un méthyl en avant du plan. Donc, là aussi, on peut avoir un méthyl en position treize. Maintenant, pour la position de méthyl, regardez, si je place un méthyl, supposons en position dix. Donc, là, j'ai ceci. Bon, là, je prends juste ce cycle. Ici, j'ai un méthyl. Si le méthyl se trouve en avant du plan, on dira que ce méthyl est en position bêta. Exemple, ici, si je place un hydrogène en arrière du plan, on dira que cet hydrogène est en position alpha. Donc, tous les groupements qui seront en avant du plan, retenez ceci, donc, ces groupements sont en position bêta et les groupements qui seront en arrière du plan seront en position alpha. Maintenant, nous allons voir la classification des stéroïdes. Et là, nous allons commencer par les stéroïdes sans chaînes latérales sur le carbone numéro 17. Regardez le noyau stérale. Le carbone 17 est là. Si on ne fixe pas de carbone sur ce carbone 17, donc là, on obtient, par exemple, un stéroïde sans chaînes latérales sur le carbone 17. Et là, nous allons commencer par les stéroïdes, les oestrogènes. Donc, pour les exemples d'oestrogènes, j'ai donné ici deux molécules, oestrone et oestradiol. Maintenant, le noyau de base, donc des oestrogènes, c'est ça. Donc, ce noyau s'appelle oestrane. Donc, la différence entre l'oestrane et le noyau stérane, c'est ce groupement méthyl qu'on a rajouté sur le carbone numéro 13. Regardez, ici, j'ai le carbone numéro 13, j'ai rajouté un groupement méthyl. Et maintenant, si on doit numéroter, donc là, j'avais de 1 jusqu'à 17, ce méthyl sera le carbone numéro 18. Exemple, donc là, vous avez 17 atomes de carbone dans ce noyau stérane. Donc, là, si vous rajoutez un CH3, ce carbone sera le numéro 18. Maintenant, on peut regarder ces noms. Par exemple, pour l'oestrone. L'oestrone, qu'est-ce qu'on consente? Ici, j'ai 18 atomes de carbone. Là aussi, il me faut 18 atomes de carbone. Donc, dans le cycle A, on a trois doubles liaisons qui sont conjuguées et un groupement OH. Donc, du coup, si, par exemple, on passe de l'oestrone à, par exemple, cette molécule avec des liaisons multiples, on va l'appeler oestrone. Donc, oestrone. Mais là, par contre, il faut préciser la position de la double liaison. Si j'ai deux doubles liaisons, donc là, je dois montrer aussi leur position. Pareil pour trois doubles liaisons. C'est pour cette raison, en donnant le nom de la molécule, regardez, ici, j'ai OH, c'est le groupement hydroxy. Donc, le OH se trouve en position numéro 3. Regardez ici la numérotation. Donc, OH est en position numéro 3. Donc là, le méthyl est en position numéro 13. Et là, j'ai le carbone numéro 17. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai trois hydroxys, 17 oxo. Oxo, c'est double liaison O. Donc, trois hydroxys, 17 oxo, 1 strA, et là, j'ai 1, 3, 5. Donc, 1, 3, 5, c'est pour montrer la position des doubles liaisons. Donc là, si j'écris 11, cela veut dire que la doublaison se trouve entre les carbones 1 et 2. 3, donc, la doublaison se trouve entre les carbones 3 et 4. Et là, j'ai 5, et ici, j'ai 6. Mais attention, ici, on a mis 5, et entre parenthèses 10, c'est pour montrer que la troisième doublaison est formée entre le carbone 5 et le carbone numéro 10. Parce que là, j'ai 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, si vous regardez bien, la troisième doublaison se trouve entre les carbones 5 et 10. Et là, la terminaison tri-N pour montrer qu'on a trois doubles liaisons. Donc, on peut donner ce nom ou bien un autre nom. Donc là, on a 3 hydroxys, 1 strA, 1, 3, 5. Donc là, j'ai oublié de mettre les parenthèses ici. Donc, pareil, on a une doublaison entre le carbone 5 et le carbone 10. Tri-N, 17, 1. Donc, les deux noms sont acceptés. Maintenant, pour passer de l'oestrone à l'oestradiol, donc là, c'est oestradiol. Donc là, on a A et D. On a l'oestradiol. Donc ici, la différence entre les deux, regardez ici, on avait une fonction cétone. La fonction cétone est réduite et transformée en fonction alcool secondaire. Donc, c'est la différence entre les deux. Donc ici, pour la forme active, donc on a OH qui se trouve en avant du plan, c'est-à-dire en position bêta. Pareil, pour le nord. Donc là, j'ai OH en position 3 et OH en position 17. J'écris 3, 17, dihydroxys. Mais là, j'ai précisé bêta pour vous montrer que ce OH est en position bêta. Bon, si je n'avais pas montré la liaison en avant, j'allais juste écrire 3, 17, dihydroxys. Donc, on a 3, 17, bêta, dihydroxys. On peut aussi utiliser un autre nom. Astra 1, 3, 5. Donc là, 10, ne pas oublier parce que la doublation se forme entre les 45 et 10. Très L, 3, 5, 3, 17, bêta, dihydroxys. Dihydroxys pour montrer qu'on a 2 OH. Donc là, c'est ce qu'il fallait faire pour la nomenclature de l'osron et aussi de l'osradiol. Maintenant, nous allons voir les endrogym. Le noyau de base, c'est ça, c'est l'endrostane. Donc ici, on a le carbone 18 et j'ai rajouté un autre. Le carbone 19, ce trou est lié au carbone numéro 10. Donc, nous, c'est ce qu'on a. Maintenant, un exemple de molécule qui dérive de l'endrostane, c'est la testostérone. Donc ici, c'est ça qu'on a. J'ai toujours le noyau endrostane. En position 3, regardez, et donc là, j'ai 1, 2, 3. En position 3, j'ai une fonction cétone et j'ai une doubliaison entre les carbones 4 et 5. Donc, en position 17, on a un OH qui se trouve en avant du plan. Donc, cela veut dire que OH est en position bêta. Donc, pour nommer cette molécule, donc là, on peut écrire 17 bêta hydroxys. Pourquoi ? Parce que le OH est en avant. Androstane. Androstane, pourquoi ? Parce qu'on a une doubliaison. Donc là, on écrit Androst, il faut préciser la position de la doubliaison. Donc, c'est entre les carbones 4 et 5. Androst, 4N, 3 ohm. Donc, 3 ohm pour montrer qu'on a une fonction cétone en position 3. Mais aussi, il est possible de donner ce nom. Androst, 4N, 17 bêta, ohm, 3 ohm. Donc, les deux noms sont acceptés et ça, c'était à retenir. Donc là, les exemples qu'on avait pour les séroïdes sans chaîne latérale, on a les oestrogènes et les androgènes. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner éventuellement. Je vous remercie.